Après mon bac, donc j'ai fait un bac S, j'ai décidé de partir sur du commerce parce que j'aimais bien les langues, j'aimais beaucoup tout ce qui était communication, etc. Ben voilà, je parle de toute façon avec les mains. Et du coup, j'ai décidé de partir sur un DUT. Alors, ce n'est pas un choix qui a été inné, c'était un choix qui a été réfléchi. A la base, je voulais partir plus en école de commerce. Je n'avais pas forcément les moyens de faire ça. Et c'est en fait ma soeur et son copain qui avaient fait le DUT van en steed qui m'ont survendu van et qui m'ont forcée à faire les portes ouvertes. Et c'est vrai que ça a été un peu une révélation. J'ai rencontré les profs, j'ai pu voir un peu tout ce qui était enseigné là-bas. Et c'était vraiment les mêmes matières que je pouvais avoir en école de commerce, mais avec pas du tout le même budget, le même coût. Et ben voilà, ça m'a amenée à faire DUT de TC. Après TC, je voulais travailler à l'international. Je voulais vraiment faire de l'anglais, faire de la com ou du marketing. J'adorais ça, mais plus la dimension internationale. Donc j'ai un peu cherché à droite à gauche, toujours un peu ce côté école de commerce. Et je suis tombée sur les IAE. Et les IAE qui en fait étaient un peu la continuité du DUT, avec des mêmes cours en école de commerce. Et pour l'île, c'était un master marketing international, communication, culture. Donc il y avait le marketing, il y avait la communication, il y avait une certaine culture en plus qui m'intéressait pas mal. Et il y avait le côté international. Arrivée en licence 3, c'est vrai que j'ai été quand même assez surprise. Alors pas du niveau, parce qu'il y avait un certain niveau, surtout pour le master auquel j'ai postulé. Mais plus sur l'éventail de matières que j'avais, c'était des matières que j'avais déjà faites en DUT. Et où finalement, ça a été plus de la redite, de la refonte de base, que de l'apprentissage pur et dur. Donc c'est pour ça que je dirais que la licence 3 est plutôt facile après un DUT. C'est vrai qu'en deux ans, le corps professoral, notamment Vannes, je trouve, forme extrêmement bien à beaucoup de sujets. Pour pouvoir après permettre à tous les étudiants de partir sur un parcours ou pas. Et ma première impression était vraiment que j'avais choisi le bon cursus avant. Que le DUT, ça avait été, c'est vraiment les bases de mon parcours scolaire en entier. C'est que voilà, j'ai tout après en DUT. Alors aujourd'hui, je viens de finir mes études en communication marketing. Et après, mon stage de fin d'année, j'ai cherché du travail, comme tout le monde. La période la plus youhoud de la terre. Et puis, finalement, très vite, j'ai pu embrayer sur un CDI. Donc voilà, je travaille maintenant en télévision. Là, je suis chargée de marketing. Donc je vais en fait m'occuper de faire des argumentaires pour tous les commerciaux. Pour pouvoir leur permettre de vendre les espaces pub des différentes chaînes dont je m'occupe. J'avais eu une discussion après le bac avec ma sœur et son copain qui avait fait DUT-VAN. Et où moi, je ne savais pas du tout où j'allais. J'étais complètement perdue, paniquée par mon avenir. J'étais en pleurs. Mais je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et c'est vrai qu'il m'avait dit, ce Fabien m'avait dit, tu verras dans cinq ans, on en reparlera. Et tu verras que finalement, un DUT, ça peut t'amener très loin. Et moi, qui étais pro école de commerce, mais qui n'avais pas forcément le porte-monnaie derrière, il m'avait survendu VAN, c'est génial, c'est une super formation. Et on en a parlé il y a quelques temps, quand je lui ai annoncé que j'avais mon CDI. Et finalement, il m'a dit, quand tu regardes tes amis, tu t'en sors plutôt pas mal par rapport à tout le monde. Donc, c'est vrai que maintenant, avec du recul, je comprends ce qu'il avait voulu me dire il y a cinq ans de ça. Et que oui, c'est une petite réussite aussi personnelle. Et même pour tous les étudiants d'IUT, c'est de se dire que finalement, je peux agir le même poste que quelqu'un qui sort d'une école de commerce. Donc, c'est plutôt valorisant et puis voilà, il faut juste croire en ses rêves.